Nous allons désormais parler de conversion de vitesse. Parfois on a besoin de comparer des vitesses. Par exemple ici 25 km par heure et on a le 5 mètres par seconde. Mais nous n'avons pas la même unité. On a des kilomètres par heure et ici des mètres par seconde. Donc il va falloir convertir la même unité, soit une des deux, soit une autre unité qui serait en quelque sorte intermédiaire. Imaginons, on veut convertir les 25 km par heure en mètres par seconde. Ensuite l'exemple inverse, on a le choix entre les deux possibilités. Il va falloir passer des kilomètres au mètre et des heures aux secondes. On peut déjà commencer à mettre les 25 km par heure en mètres par heure. Parcourir 25 km en une heure, ça revient à parcourir combien de mètres en une heure ? 25 km, c'est 25 000 mètres. On multiplie par mille pour passer des kilomètres au mètre. Un kilomètre, c'est 1000 mètres. Donc on va avoir 25 000 mètres par heure. Ensuite, ce qu'on va parcourir en une heure, on va parcourir beaucoup moins qu'en une heure, si on avance pendant une seconde. On va parcourir beaucoup moins de distance en une seconde qu'en une heure. En une heure, il y a 3600 secondes, donc on va parcourir 3600 fois moins de distance en une seconde qu'en une heure. Donc, cette fois-ci, on ne va pas multiplier, mais on va diviser par 3600. Dans une heure, il y a 3600 secondes. On va parcourir 3600 fois moins de distance. Donc, si on divise 25 000 par 3600, alors là, on ne va pas trouver une valeur exacte, on va trouver une valeur approchée, d'où aussi l'intérêt de faire les opérations dans cet ordre et non pas dans l'inverse. On va trouver environ 6,9 mètres par seconde. On dit 25 km par heure, ça correspond à environ 6,9 mètres par seconde. Donc, ça suffit pour pouvoir comparer les deux. Si on avait voulu faire le travail inverse, c'est-à-dire partir des mètres par seconde pour arriver au kilomètre par heure. On peut passer d'abord des mètres par seconde au mètre par heure. Ce qu'on parcourt en une heure, c'est ce qu'on va parcourir en faisant 3600 fois ce qu'on parcourt en une seconde, en faisant une heure, il y a 3600 secondes. Donc, cette fois-ci, on va multiplier par 3600. Et même, 5 fois 3600, on trouve 5400. Ensuite, on va diviser par 1000, puisque là, on a 5400 mètres. on peut convertir en kilomètres. Un kilomètre, c'est 1000 fois plus grand. Donc, on va diviser par 1000, et on trouve 5,4 kilomètres. Voilà. Bien sûr, là ou là, il suffit pour pouvoir comparer, mais on a deux exemples de comparer en classique, pour passer du kilomètre par heure au mètre par seconde, et mètre par seconde au kilomètre par heure. Alors, bien sûr, une fois que l'on sait faire ça, on peut passer au kilomètre par minute, au mètre par minute, si on veut. Enfin, vous pouvez imaginer toutes les conversions possibles, à partir des durées, sur les conversions de vitesse, mais aussi les conversions d'entre grandeur. à partir d'ailleurs. Merci. Merci.